bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est avec gabi becker bonjour gabi bonjour bonjour tout le monde bon on est dans ton studio 3 b c'est ça ouais c'est ça donc voilà c'est la première aujourd'hui inauguration ouais j'ai du mal à dire studio 3 b parce que j'aimerais bien savoir déjà à quoi ça correspond sur la 3 b comme c'était la team becker les bonsaïs et le studio botanico de milan de l'hypogras ça faisait 3 b je trouve que c'était sympa donc 3 b ça tombait bien l'élaboration ça a été un petit peu compliqué comment ça s'est passé c'était un gros travail surtout parce que ce coin dans la serre était c'était mon dépôt donc j'avais un foutoir pas possible donc ça a été le plus grand problème c'est de déménager le tout bon tu sais comment ça s'est passé on en avait parlé moi moi j'avais besoin d'un espace plus important pour travailler donc c'était le le premier but c'était ça de dégager pour pouvoir travailler et quand j'ai vu la place et quand j'ai vu les possibilités ben j'ai dit je vais mettre en tableau noir comme ça au moins on a fini de faire les les fonds gris voilà il fallait qu'on passe au stade supérieur donc voilà et puis tu m'as largement poussé donc voilà c'était et quand j'ai eu donc dans l'idée quand ça s'est passé ben j'ai dit je vais mettre des spots c'est parce que moi au delà du studio moi ça va quand même être mon endroit pour travailler et oui comme tu as vu bon là on voit pas le on va regarder on va on va faire quelques petites dispositions avec la table et tout ça voilà donc il ya mes tables élevatrices sur lequel je serai j'ai une petite table d'exposition que qui va nous permettre de visualiser les bonsaïs sur une table tout est commandé individuellement sur un tableau de bord donc avec les prises partout donc on a fini de on a fini de s'embêter et surtout quand on est cinq ou six comme ça nous arrive on a de la large arbre on a quatre mètres sur quatre on peut tourner autour maintenant bien sûr on peut tourner autour de l'arbre ça c'est super important avoir un peu de recul aussi pour pouvoir admirer l'arbre le recul là autant qu'on veut ah bah oui on a 15 mètres en longueur on a 15 mètres mais après en largeur on a 4 mètres un peu plus de 4 mètres donc c'est vraiment agréable lumière le tableau pour illuminer un peu ce qu'on veut comme on veut ou faire des ambiances et tout ça quand on a travaillé les arbres ça sera important d'avoir la lumière précise à l'endroit où on travaille et donc tout est réglable tout est ce qu'on a vu passer quand même sur facebook quelques photos des essais avec quelques arbres que tu as mis en expo j'en ai pas fait beaucoup j'ai fait quelques essais j'ai pas encore travaillé dedans parce que moi c'est pas l'époque d'abord et on va faire plusieurs vidéos aujourd'hui dans une ici qui sera ici on travaille travaillant sur un arbre au niveau du coût parce qu'il ya quand même un coût pour un studio comme ça ça a coûté à peu près combien d'argent il faut compter 1000 euros 1000 euros c'est à dire là il ya du placo de la peinture voilà l'électricité il ya sur le sol derrière le j'ai pas pris le placo parce que bon en hiver je pense que c'est humide malgré tout mais on est dans une serre donc c'est pas isolé de l'extérieur donc j'ai pris de l'agglomérée marine ah oui on avait parlé donc voilà agglomérée marine et pas de placo par contre j'ai monté ça comme du placo style c'est à dire que derrière j'ai monté des rails et j'ai vissé dessus alors l'inconvénient c'est que j'ai pas trouvé comment effacer le les traits les joints les joints tu as fait des joints mais j'ai fait les joints mais ça se voit bon peut-être donc là il ya trois couches de peinture on sera amené à repeindre de temps en temps j'espère qu'à la langue avec de la peinture ça s'en ira pourtant j'ai mis une sous couche blanche je l'ai peint en blanc la première fois j'ai mis deux couches de noir on a beaucoup discuté sur la couleur de la peinture qu'on voulait oui enfin voilà on a discuté avec plusieurs personnes c'est eric chevalier alain larger aussi on a parlé moi j'étais plutôt porté sur quelque chose de clair du gris du blanc tous les trois vous avez dit non non c'est noir il faut absolument noir donc voilà je me suis je me suis fier à vous moi je suis pas photographe et quand on voit par exemple à saulieu l'exposition de saulieu c'est toujours sur fond noir déjà ça fait ressortir le vert on voit bien que ça fait ressortir les masses végétales par contre il faut bien illuminer la partie végétale parce que sinon justement ça écrase aussi ça peut faire l'inverse donc il faut il faut faire attention avec la luminosité avec l'éclairage voilà le problème c'est que bon on est je rappelle dans une serre quand il ya du vent il ya un peu d'air à l'intérieur c'est pas étanche et donc forcément l'écran malgré qu'il soit protégé avec un plastique l'écran il prend quand même des poussières et moi je m'aperçois qu'il y en a il ya quelques taches blanchâtres de toute façon on reste quand même dans l'univers de la serre donc on aura toujours un petit fond avec tes oiseaux puisque il ya l'ambiance aussi oui oui derrière j'ai derrière ce panneau là ça j'ai fermé je voulais faire un retour parce que derrière ce panneau là j'ai un couple de corbeaux pi donc il est juste à côté j'ai donc un couple de pi de pi bavard qui siffle et qui parle elle elle dit quelques mots et donc là elle nous entend elle écoute avec le bruit elle peut réagir donc pour pas les déranger il ya quand même voilà il ya un cache voilà ils ne voient plus mais ils nous entendent voilà donc j'espère cette petite vidéo vous a plu donc c'était un récapitulatif un petit peu du studio 3b qu'a construit gabi pour les vidéos sur neige can bonsaï pour la chaîne pour que ce soit beaucoup plus agréable à la fois pour vous mais aussi pour nous pour travailler ici merci gabi pour ces petites explications on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo ça marche avec plaisir à très bientôt au revoir au revoir 1